Il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir de la motivation pour s'entraîner. Je suis motivé. Et certains de nos élèves vous disent « je n'ai pas de motivation ». Ça n'existe pas, la motivation. Il y a deux choses qui existent. L'envie de faire quelque chose. J'ai envie de réaliser quelque chose. J'ai envie de travailler, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire un régime. J'ai envie de me muscler, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Peu importe. Il y a une envie. Et après les gars, vous le savez mieux quiconque, parce qu'on s'est tous noté ce matin, on a pris une douche, etc. Et on avait peut-être tous une autre chose à faire. Moi aussi j'aime bien normalement. Je ne croyais pas, moi aussi j'aime bien ça. Ensuite il y a un mot qui s'appelle la discipline. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que parfois, quand on a des kids de 6 ans, 7 ans, 8 ans, on leur dit, écoute copain, tous les matins tu vas te faire 7 heures, parce qu'à 8h30 il y a la cloche qui sonne, tu dois être en classe. Et le samedi tu vas aller faire l'activité, sur les grappagas, au chaud, au judo, peu importe. Tu vas également te lever tout, aller faire ton activité. Et puis tu vas aller faire du poney de dimanche. Donc, curieusement, quand il s'agit de nos enfants, on leur impose la discipline. Parce qu'on a tous bien conscience que, sans avoir de discipline, on va arriver nulle part. Je veux que vous fassiez passer ce message à vos élèves. Si tu veux arriver quelque part, être motivé, ça ne vaut rien. C'est du télé-achat de motivation. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu as la bonne femme qui présente le balai magique, je suis motivé, je l'achète. Ça, c'est de la motivation. Tu arrives nulle part. Tu veux gagner 5 kilos de muscles, être balai, tu veux perdre 5 kilos, tu veux... Pas de problème, gros. Pas de problème. 14 grammes par jour. 14 grammes par jour, ça fait 5 kilos sur les lèvres. Tu veux augmenter 5 kilos de muscles, 14 grammes de muscles par jour. C'est simplement, viens t'entraîner, un peu plus manger. Tu veux perdre 5 kilos ? 14 grammes par jour en moins. Tu te débrouilles pour avoir, notamment, 14 grammes de graisse en moins par jour. Mais, tu peux le faire une semaine, deux semaines. Vous voyez, c'est des résolutions de fin d'année. Tu peux le faire une semaine, deux semaines. C'est la conséquence. C'est le fait de rester. Et je vous le dis parce que vous êtes là. C'est parce que vous êtes concerné, vous le savez. Mais s'il vous plaît, faites-le passer à vous. On a tous chez nous des gens très motivés. Moi, j'ai des gens qui veulent passer des grades. J'ai des gens qui veulent passer des grades. Tu n'as pas de niveau. Pourquoi tu n'as pas de niveau ? Parce que la discipline n'y est pas. Alors, tu as deux types de discipline. Et puis, tu as un mec qui ne vient vraiment pas, lui. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Il ne vient vraiment pas. Et puis, tu as d'autres qui viennent. Mais ils viennent physiquement. Là, ils ont gardé la tête à la maison. Tu vois ? Ils sont encore en train de penser à leurs problèmes. N'est-ce pas ? Voilà. Ils sont en train de penser à leurs problèmes. Ah oui, j'ai ceci. Non. Soit physiquement et mentalement à 100%. Claire, les amis ? Donnez ce message à vos gens. Tu veux arriver quelque part. Tu as envie. L'envie, ce n'est pas moi qui te l'ai donné. Si tu es venu ici, ce n'est pas moi qui te l'ai téléphoné pour dire « Tiens, ce serait bien qu'on fasse le Krav Maga. » Et je parle de Krav Maga, ça pourrait être l'athlétisme. C'est la même chose. Tu viens. Ça, c'est ton envie. Après, il faut de la discipline. Et dans la discipline, il y a encore deux familles. Physiquement et mentalement. Ce sont les deux gens. Si physiquement et mentalement tu es présent, que tu as envie de t'améliorer, tu vas t'améliorer. On n'est pas tous des Usain Bolt. Mais même si tu es comme ça et que tu commences à faire le 100 mètres, je te promets, un an plus tard, si tu appliques ce plan, tu feras un meilleur temps. Yes ? Donnez ce message. Allez, on va se taper ! C'est parti.